Pour tester les casques et écouteurs, le labo FNAC a mis au point un protocole complet et évalue ainsi chaque composante de l'expérience d'écoute. La première n'est autre que le confort. Pour cela, les casques sont pesés, puis placés sur un mannequin doté de capteurs de pression pour mesurer la force d'appui sur les oreilles. Les écouteurs passent directement aux derniers tests comptant pour notre indice de confort, la perturbation. Pour l'évaluer, nous plaçons le casque ou les écouteurs sur un mannequin à l'intérieur d'une chambre anéchoïque et lançons un bruit rose. Un micro placé 50 cm en avant permet alors de mesurer les fluides de son que nous représentons par une courbe de fréquence. Les performances audio sont évidemment testées elles aussi. Plusieurs mesures sont effectuées, à commencer par celle de la bande passante en tiers d'octave. Retour dans notre chambre anéchoïque, toujours avec notre mannequin. Il s'agit d'utiliser ici les micros intégrés à sa tête pour analyser le son et rendre compte de la qualité avec laquelle sont reproduites les fréquences. Elle est représentée par une courbe devant être la plus linéaire possible. La même installation est utilisée pour mesurer la distorsion harmonique totale, qui permet d'évaluer les déformations que subit le signal audio lors de son passage dans l'appareil. A noter que nous limitons ce test à trois fréquences que nous jugeons critiques et que les mesures de la bande passante, comme de distorsion, sont effectuées avec et sans annulation de bruit actif pour les modèles équipés, ainsi qu'en mode sans fil et filaire pour les modèles Bluetooth qui le permettent. Une mesure de latence s'ajoute aussi pour ces derniers. La sensibilité des casques à écouteurs est également évaluée. Nous utilisons pour cela un bruit de simulation de programme et déterminons la tension nécessaire en source afin d'atteindre un niveau d'écoute de 94 dB dans le casque. Une valeur élevée signifie qu'il faudra pousser le volume pour entendre correctement sa musique. L'impédance reste toutefois à prendre en compte et l'isolation peut également jouer. Il s'agit là de la capacité à couper les bruits extérieurs et nous pouvons également la mesurer avec précision dans notre chambre anéchoïque. Nous y plaçons notre mannequin avec l'appareil testé sur les oreilles face à une enceinte sur laquelle est joué un bruit rose. Il est alors possible de mesurer le niveau du bruit qui arrive jusqu'aux oreilles grâce au micro intégré à la tête du mannequin. Ce test est effectué deux fois lorsqu'un système de réduction de bruit active est présent, l'une en l'allumant, l'autre sans. Les derniers tests du protocole développés pour les casques à écouteurs sont réservés aux modèles sans fil et visent à évaluer l'autonomie de leur batterie, là aussi avec et sans réduction de bruit active, ainsi que le temps nécessaire pour la charger de 0 à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada